Alors ça c'est une question et même un débat pour certains. La maladie en fait s'exprime rarement chez les enfants, elle s'exprime plutôt chez les adolescents et adultes jeunes même. Donc afin d'éviter un stress et une anxiété toutes les années de l'enfance qui seraient réduits puisqu'il n'y aura pas de complications à attendre, on préconise de réaliser un test notamment chez les apparentés pré-symptomatiques chez les enfants et les adolescents qui n'ont pas de symptômes de maladie plus tôt vers 13-14 ans avec une bonne compréhension de la part de l'adolescent accompagné de ses parents et cela s'organise dans des multiples consultations avant de réaliser. Maintenant, s'il y a des symptômes qui surviennent chez un enfant ou suspecte un certain délabrément vasculaire, bien entendu le test peut être réalisé avant. On parle à ce moment-là de test symptômes. Merci. Merci. Merci.